Le PSG a fait match nulle à Nice un partout dimanche et ce match a de nouveau mis en lumière les difficultés de Randall Colomwani titulaire dimanche après avoir été remplaçant sur la plupart des matchs depuis le début de saison Luis Enrique lui a préféré Kang Inli, Asensio, Désiré Doué, tous les joueurs possibles sauf lui mais là il était titulaire, il a eu sa chance et donc ce qui est terrible pour lui c'est que c'est à partir de sa sortie à la mi-temps que le PSG s'est remis à l'endroit Alors quelle est la part globale de Luis Enrique dans le mauvais rendement de Colomwani ? Pour l'accusation il est responsable Luis Enrique, c'est le procureur Jean-Michel Larquet qui va porter cette accusation, bonsoir Bonsoir L'avocat de Luis Enrique c'est Maître Jérôme Bretagne, bonsoir Hola chicos Et le juge Tony Vérel va trancher, bonsoir monsieur le juge Bonsoir messieurs Alors monsieur le procureur, pourquoi c'est Luis Enrique le coupable dans l'histoire ? Alors petite rectification, petit rectificatif le PSG s'est remis à l'endroit en deuxième mi-temps après la sortie de Colomwani mais depuis le début de la saison, même quand Colomwani ne sortait pas à la mi-temps puisqu'il n'était pas titulaire le PSG en général se remettait d'aplomb et se remettait la tête à l'endroit en second mi-temps Donc il n'y a aucun lien Donc il n'y a aucun lien déjà, ça c'est la première précision Vous pouvez rectifier ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis Non je rectifie, je rectifie, je rectifie pas, je donne la vérité, c'est pas pareil Ah bah bravo, bravo Ben oui, avec un grand V Et puis, d'autre part, je ne prends pas Colomwani pour un génie du football C'est un bon petit joueur C'est un bon petit joueur qui, auparavant, a fait ses premières armes de professionnels et on en a parlé, dans une équipe de Nantes qui galérait et où il a marqué des buts Pourtant, le FC Nantes de Colomwani, il y a 3 ans ou 4 ans, ne marquait pas beaucoup de buts Et il était à la limite de la descente avec des entraîneurs réputés, pourtant, comme Raymond Voilà Il a une balle perdue pour Raymond Domenech Alors qu'il a fait un boulot de fond énorme cette année-là à Nantes De fond, mais on n'a jamais touché le fond, le problème Et grâce à ça, grâce à ses bonnes petites performances Il est parti à Francfort Il n'est pas resté longtemps Mais j'ai vu les performances de Colomwani à Francfort Ce sont des performances honnêtes Je dirais bonnes pour un peu plus d'une vingtaine de buts Toutes compétitions confondues C'est bien, parce que ce n'est pas facile non plus de s'adapter Ça lui a valu quand même d'être transféré Avec l'accord de Louis-Saint-Denriquet 90 plaques de Francfort au Paris Saint-Germain Depuis, c'est morne pleine Il n'y a rien pour lui Quelques bribes de match à droite Sur le côté droit Quelques morceaux de match sur le côté gauche Un petit peu en attaquant de pointe Et surtout sur le banc de touche Mais la non-progression de Colomwani Et c'est pour ça que je voudrais un petit peu étendre le problème La non-progression de Colomwani Elle s'inscrit dans une non-progression de beaucoup de joueurs Il y a des joueurs qui, aujourd'hui, ne progressent pas Je pense notamment à Dembélé Je pense notamment à Zahir Emery Qui n'est plus celui qu'on a vu Je pense à ceux qui promettaient beaucoup Comme Ougarté au début, on a dit Ou Béraldo, ça va être très fort Ou Nounou Mendes maintenant Et il y a l'un même qui sont meilleurs Quand ils sont ailleurs qu'au Paris Saint-Germain Avec la sélection Comme Fabian Ruiz, par exemple Et moi, je pense qu'aujourd'hui Louis Saint-Riquet s'inscrit comme un faux soyeur des talents Je pensais qu'un entraîneur Mais je pensais naïvement Qu'un entraîneur devait en priorité S'inscrire dans les qualités des joueurs Pour essayer de mettre sa tactique en place Mais nous sommes insuffisamment cultivés Nous sommes des ânes Et il ne va pas nous expliquer sa tactique Puisqu'on ne comprendra rien Mais j'ai l'impression que les joueurs Ne comprennent rien non plus Et moi, j'ai le sentiment Qu'aujourd'hui, Louis Saint-Riquet Est en train de se fourvoyer Colomouni en étant le symbole Très bien, merci M. le procureur Parole à la défense, donc Maître Roten Écoutez, c'est assez simple Moi, je veux bien qu'on reproche Les contre-performances des joueurs À l'entraîneur Mais avant de parler des entraîneurs Est-ce qu'ils demandent Sur le terrain Le mettre dans un cadre Et empêcher le joueur De vraiment s'épanouir En dépassant sa fonction Ça, on est d'accord C'est un peu le cadre De Louis Saint-Riquet aujourd'hui Mais avant de penser à ça Et dire, en effet Ce joueur-là a du talent Il est bridé Le problème, c'est que Quand je regarde Colomouni Je me dis très clairement Que c'est une erreur de casting C'est une erreur de casting Parce que quand j'entends Jean-Michel nous dire Oui, à Francfort Il a fait une excellente année C'est vrai Mais en Allemagne Il y a beaucoup de joueurs Et surtout des attaquants Qui ont réussi À dépasser les 20 buts Et pas des joueurs Incroyables Qu'on a même vu jouer Dans le championnat de France On n'a jamais dit Que c'était des cadors Ils sont partis en Allemagne Ils ont mis des buts Donc faire attention aussi Aux statistiques Et au nombre de buts marqués Dans ce championnat Qui est un championnat très ouvert Par rapport au championnat de France Moi Je constate juste Que depuis qu'il est arrivé Au Paris Saint-Germain Colomouni Il est arrivé avec le poids D'un transfert Un poids énorme Parce que presque 100 millions D'investis sur Colomouni Donc le PSG Ne devait ne pas se tromper Quand tu prends un joueur Aussi cher Et le problème C'est qu'au bout de quelques mois Luis Enrique Les dirigeants parisiens Et Luis Campos Se sont aperçus Qu'ils ne faisaient peut-être Pas l'affaire Donc ils ont essayé De trouver une porte-sortie Sur le mercato D'été Et le problème C'est que vu l'année Catastrophique de Colomouni Parce que les stats Elles sont Ridicules L'année dernière C'est 7 buts En 36 Ou 40 matchs C'est même moins Qu'un Gonzalo Ramos On a l'impression Quand même Qu'il passait devant Gonzalo Ramos L'année dernière Et que Gonzalo Ramos Avec moins de matchs joués Il a mis 4 ou 5 buts de plus Donc tu te dis Qu'en effet Il y a déjà Dans une équipe Qui remarque quand même Beaucoup Qui remarque beaucoup C'est pas énorme Mais l'année dernière Quand tu mets 7 buts Et que le PSG Sur l'ensemble de la saison En championnat Je ne parle même pas De la Ligue des Champions Là c'est 7 buts Toutes compétitions confondues En 81 matchs Sur une saison de championnat C'est-à-dire Maintenant c'est 34 matchs D'accord Le PSG a mis 81 buts L'année dernière Quand on attaque On met que 7 Je veux bien qu'on dise C'est la faute de l'entraîneur Parce que c'est déjà A cause de toi Et nous On est les premiers à voir Jean-Louis On va au parc tout le temps Tous les matchs On les rate pas On le voit A vitesse réelle Sur le terrain Tu te dis Mais les lacunes techniques De Colomouani Font qu'en effet Louis Senriqui Il peut être responsable De certaines choses Mais il est pas responsable De la technique catastrophique De Colomouani Le fait d'être arrivé Dans un club Avec ce poids là Les gens attendaient Autre chose Et pour moi Il n'est pas au niveau Il n'est pas au niveau D'un Paris Saint-Germain Compétitif sur la scène européenne Et encore moins Au niveau d'une équipe Comme le PSG En tant que titulaire Indiscutable A la pointe de l'attaque Et pour dire Que Louis Senriqui Il n'est pas fermé Au fait que En effet En numéro 9 C'est compliqué Il l'a même mis Sur d'autres positions Il l'a mis à gauche Il l'a mis à droite Il essaye de trouver Des solutions Le problème C'est qu'il ne donne rien En retour Colomouani Alors moi Je veux bien Qu'on me dise Louis Senriqui Louis Senriqui Louis Senriqui Je pense très honnêtement Que les 100 millions Ils vont se les manger Le Paris Saint-Germain Alors est-ce que c'est Colomouani Le principal responsable Monsieur le juge Ou est-ce que c'est Louis Senriqui Alors tout d'abord Je voudrais juste Préciser que moi Je vois certainement pas Autant de matchs que vous Du PSG Donc c'est sûr Que c'est plus facile Pour vous De juger La performance du joueur Maintenant Moi je suis quand même Relativement d'accord Avec Jean-Michel Parce que Quand tu fais venir Un joueur Tu l'as dit toi-même Si tu t'as dit Il y a une erreur De casting Qui est peut-être le cas Mais je veux dire C'est quand même bien Eux qui l'ont voulu C'est quand même bien Louis Senriqui Qui l'a voulu Donc à un moment donné Il est responsable Que ça soit Au début Ou pendant Ou aujourd'hui Parce que Comme tu dis Il essaye de le mettre A droite A gauche Tout ça Mais à un moment donné Quand tu prends un joueur Et moi Dans mon époque À moi J'en ai vu Des joueurs Comme ça passer Des entraîneurs Qui recrutaient un joueur Qui jouait par exemple Avançant Avec des ailiers De débordement Et ils te le prenaient Ils le ramenaient Dans un club Où ils jouaient Avec deux attaquants Ce n'étaient pas du tout Ce n'étaient pas du tout Le profil Et pour moi Je suis désolé Mais c'est principalement L'entraîneur Le fautif Dans les cas-là Parce que je suis désolé Tu ne prends pas un joueur Qui a tel profil Et qui est performant Parce qu'il est quand même Performant en équipe de France Quoi qu'on en dit Je trouve que C'est un grand petit joueur Mais de là Écoutez Moi je suis désolé En 2022 Non mais laisse-moi terminer Juste mon propos Je veux dire En 2022 La Coupe du Monde 2022 Où on est en finale Je suis désolé Pour moi C'est lui qui rentre Et qui fait la différence Je veux dire Alors peut-être Avec son bagage technique Peut-être plus limité Qu'un autre Mais il a fait la différence Pour moi C'est lui qui a amené Tout l'impact Qui a permis après A Kylian De marquer ses trois buts Parce qu'au-delà de ça Pendant 70 minutes Je veux dire C'était lui Qui avait fait la différence A lui seul Je veux dire Avec la rentrée aussi D'autres attaquants Mais en tout cas Sur les derniers matchs Le prépare aussi Il est bien meilleur Qu'au PSG Victoire de Jean-Michel Donc dans ce procès Bien meilleur Ça ne peut pas être pire Forcément bien meilleur Il sera meilleur Que ce qu'il nous montre Au PSG les gars Mais ça va Jérôme Je n'ai pas défendu Genre l'équipe de France Sur leur tenue D'une dernière fois comme ça Alors